Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Kiki Sport. Ici, nous explorons le monde passionnant des deux roues, des compétitions palpitantes au moment captivant des riders. Préparez-vous à plonger dans le monde du cyclisme. Prêts à analyser avec nous ? Commencez. Le Tour de France féminin dont le départ a été donné ce lundi a vu une formation décimée de plus de la moitié de ses participantes. Pas moins de 4 coureuses n'ont pas rallié la ligne d'arrivée à la haie. C'est une journée contrastée pour le Tour de France féminin. Tandis que Charlotte Koul a brillé en remportant la première étape à la haie, des moments moins joyeux ont marqué le parcours pour d'autres participants. L'abandon prématuré des Katrina Knebeleva, Azal Rizaeva, Moïna Bonou Elmurodova et Madina Kakorova est malheureusement un aspect moins visible mais tout aussi important de la course. Leur détermination à se lancer dans une telle compétition est admirable, et ces abandons peuvent être dus à divers facteurs comme des problèmes physiques ou des accidents. Le Tour est souvent une épreuve difficile, et ces défis font partie intégrante de la compétition. C'est regrettable pour l'équipe Tachkan City Women Professional de voir ces 4 coureuses abandonnées dès la première étape, surtout dans un parcours qui semblait relativement accessible. Et Katrina Knebeleva a été la première à céder, se retrouvant en difficulté dès le début et se retirant autour des 50 km. Ces coéquipières, également en difficulté, n'ont pas réussi à maintenir le rythme et ont dû se retirer elles aussi. C'est souvent le cas dans des courses aussi exigeantes que le Tour de France féminin, même des étapes qui semblent peu difficiles peuvent s'avérer éprouvantes. Les abandons sont malheureusement une partie de la compétition, et espérons que ces athlètes pourront se rétablir et revenir plus fortes dans de futures courses. La situation pour la formation Tachkan City Women Professional est effectivement difficile avec seulement 3 coureuses restantes en course, Yanina Kuskova, Nafosa Kozieva et Margarita Mizurina. Leur méforme peut être attribuée à une préparation et une expérience limitée sur des parcours de niveau mondial, étant principalement habituée à des compétitions continentales. Cela peut rendre le défi du Tour de France féminin encore plus ardu. Du côté de la formation Swiss Rolland, la Britannique Nathalie Grinchet a également été contrainte d'abandonner. Les difficultés rencontrées par ces coureuses illustrent bien les défis et les imprévus auxquels les athlètes sont confrontés dans une telle compétition. Malgré ces contretemps, chaque étape reste une occasion d'apprendre et de s'améliorer pour les futures courses. Merci de poursuivre avec nous votre passion du cyclisme. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines courses et des dernières actualités du monde du cyclisme. A bientôt sur notre chaîne, où chaque coup de pédale nous rapproche de l'excitation et de la beauté du cyclisme. Bonne santé !